Si tu as une Xbox de dernière génération, c'est-à-dire la série X ou la série S, tu dois savoir que tu n'utilises pas à son plein potentiel. Mais bon, rassure-toi, à la fin de la vidéo, tu auras 10 astuces incroyables qui vont te permettre de profiter au mieux de ta console next-gen. Comme par exemple le fait de pouvoir jouer de n'importe où et depuis n'importe quel écran, le fait de personnaliser sa console comme personne, ou juste d'augmenter son stockage. Bref, tu l'as compris, aujourd'hui on parle d'astuces indispensables si tu as l'une de ces consoles. Ta Xbox peut allumer ta télé. Oui, parce que souvent tu peux avoir ta main d'Xbox entre les mains, mais pas ta télécommande. Du coup, tu es obligé de te lever pour aller la chercher. Donc si tu es aussi fainéant que moi et que tu ne souhaites plus jamais avoir besoin d'aller chercher ta télécommande, tu dois aller dans tes paramètres en haut à droite. Ensuite, tu dois aller dans Général, puis dans Options d'alimentation. Ensuite, tu vas dans Personnaliser les options d'alimentation et tu vas activer Options d'alimentation TV AV. Une fois que tu as coché HDMI CEC, tu vas cocher le premier à droite, la console active les autres appareils et tu verras que quand tu appuieras sur le bouton Xbox, ça allumera aussi ta télé. Et si tu veux aller plus loin, tu peux également consulter les autres réglages pour voir s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Comme tu le sais certainement, la Xbox Series X vient avec 1TB et la Series S vient avec 500Go. Mais tu l'as certainement remarqué, le stockage est aussi utilisé via les données système, ce qui fait que sur 1TB de la Series X, tu n'auras que 800Go et sur les 500Go de la Series S, tu n'auras que 364Go disponibles. Mais bon, rassure-toi, il y a différentes façons d'augmenter le stockage de ta console. Déjà, il existe la carte d'extension, mais il faudra compter dans les 200€ pour 1TB et dans les 150€ pour 500Go. Donc c'est vrai que ça fait pas mal d'argent, mais si tu es intéressé, je te mets ça en description. Autrement, j'ai une autre solution. Si tu as un disque dur externe qui traîne chez toi, tu peux directement le brancher à ta Xbox depuis le port USB-C qui est juste devant, ce qui permet comme ça d'avoir plus de stockage pour bien moins cher. Par contre, il va avoir un gros désavantage, c'est que comme le disque dur externe va être considéré plus lent par la console, on ne pourra que mettre des jeux d'Xbox One, 360 et d'Xbox de base. Mais bon, ce qui est cool, c'est que tu peux transférer des jeux de Series X et de Series S auxquels tu ne joues plus sur ton disque dur externe et comme ça, quand tu as envie d'y rejouer, tu n'as pas besoin de retélécharger le jeu, tu auras juste à transférer les données, ce qui va beaucoup plus vite et surtout si tu n'as pas la fibre, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. L'une des nouvelles fonctionnalités qui est juste incroyable sur les consoles next-gen, c'est le fait de pouvoir télécharger un jeu de façon numérique avant même de le posséder. Ce qui signifie que dès que le jeu sortira officiellement, on pourra y jouer directement sans aucun temps d'attente, d'installation, etc. Pour faire ça, c'est super simple, on va sur l'application Xbox, notre téléphone, ensuite on sélectionne le jeu en question et on demande l'installation sur la console. Et ça fonctionne même si on ne l'a pas acheté, évidemment. Et une fois qu'on aura le jeu, on n'aura plus qu'à le mettre dans la console et ça le lancera automatiquement. Et ça, même si on vient juste de l'acheter, c'est juste génial. Juste, YouTube me dit que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont en réalité pas abonnées à ma chaîne. Du coup, si vous faites partie des personnes qui regardent mes vidéos mais qui ne sont pas encore abonnées, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge. Il y a un autre truc qui intrigue pas mal de monde sur la Xbox Series X, c'est à quoi sert ce bouton ? En gros, il va avoir deux fonctions. La première, ça va être de synchroniser la console à la manette. Mais il y a aussi autre chose que très peu de gens savent, c'est que ce bouton est un capteur infrarouge qui permet de contrôler la console avec n'importe quelle télécommande universelle. Là, malheureusement, je n'en ai pas sous la main pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais il faut savoir que c'est possible. Et si vous avez une télécommande universelle, bah voilà, vous savez que vous pouvez le faire. Autre astuce secrète, c'est qu'on peut utiliser la Xbox avec deux manettes, ce qui permet comme ça de jouer à des jeux solo avec deux manettes. Personnellement, c'est une fonctionnalité que je vais utiliser pour jouer avec mon neveu, histoire de l'aider quand il est bloqué dans un jeu, sans avoir à lui prendre la manette des mains. Pour ça, il suffit juste d'aller dans les paramètres, ensuite aller dans accessibilité, c'est juste en bas. Et ici, on va appuyer sur manette. Tout en bas, on va retrouver paramètres de copilote. Et ici, on pourra aller tout en bas et appuyer sur activer copilote. Autre chose que beaucoup de personnes trouvent dommage, c'est que les nouvelles Xbox n'est pas vraiment évoluées en termes d'interface. Par contre, il faut savoir qu'il y a quand même quelques différences intéressantes avec la nouvelle version, comme par exemple les fonds d'écran dynamiques. Ça va se retrouver dans les paramètres encore une fois. Ensuite, on va aller dans personnalisation. Et ici, il faudra aller dans mon arrière-plan. On va aller tout en bas dans arrière-plan animé. Et ici, on pourra sélectionner pas mal d'arrière-plan animé qui sont prédéfinis, comme par exemple des fonds d'écran Halo qui sont assez sympas. On a également des fonds d'écran Xbox qui sont aussi assez cool et un petit peu animés. Et après, on a d'autres propositions qui vont nous faire. Globalement, moi, j'aime bien celui-ci. Et ce qui est cool, c'est qu'il va s'adapter à la couleur qu'on a sélectionnée dans notre thème. Donc si par exemple, on a mis une couleur assez foncée, il va rester dans ses teintes assez foncées. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Après, honnêtement, le fond d'écran Halo ici est vraiment très cool. Et si on repart en arrière, voilà, ça rend comme ça. C'est juste magnifique. Autre chose pour la personnalisation, comme vous pouvez le voir, j'ai tous les boutons en gris. Mais si je veux, je peux aussi les avoir dans une autre couleur. J'ai juste allé dans personnalisation. Et ensuite, j'ai dans ma couleur et mon thème. Et je peux ici choisir la couleur que je souhaite. Donc si par exemple, je mets du vert Xbox, je repartirai en arrière. Et j'aurai tout en vert, donc les encadrer. Et j'aurai également dans mon menu, du vert Xbox partout sur les applications. C'est une question de goût. Moi, je préfère le côté minimaliste du gris qu'il y avait juste avant. Autre point incroyable, est-ce que tu savais que les manettes d'Xbox Series X et de Series S étaient les seules à pouvoir être connectées à deux produits en même temps ? Ça peut comme ça te permettre de connecter ta manette à ton ordinateur et à ta Xbox en même temps. Et quand tu veux passer d'un jeu à un autre, tu as juste appuyé sur le bouton Xbox une fois et ça passera d'un produit à un autre. Honnêtement, c'est juste incroyable et ça fonctionne super bien. Si tu en as marre d'avoir des textes qui sont affichés beaucoup trop petits dans certains de tes jeux ou juste que tu as envie de voir certains détails que personne ne va voir, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Tu vas appuyer sur ton bouton Xbox. Ensuite, tu appuies sur le bouton vue. Et ici, ça va t'activer le mode loop. Tu vas faire oui. Et ensuite, avec le joystick de droite, tu vas pouvoir naviguer dans ton image. Si tu appuies sur la touche RT, ça va zoomer. Et si tu appuies sur la touche LT, ça va dézoomer. Et comme ça, tu pourras naviguer dans tes jeux, ce qui est assez sympa. Et surtout, si tu joues au sniper dans les FPS, c'est plutôt pas mal comme fonctionnalité. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et pour le désactiver, c'est exactement comme pour l'activer. On appuie sur le bouton Xbox et on reste appuyé sur ce bouton-là. Si tu fais partie des personnes qui ont l'habitude d'enregistrer leur game ou même faire des captures d'écran et ensuite de les envoyer à tes amis, il y a une technique pour les envoyer beaucoup plus rapidement. Il te suffit juste d'aller dans l'application Xbox et tu pourras ici retrouver ta bibliothèque. Ça te permettra comme ça de retrouver toutes tes captures d'écran et toutes tes vidéos que tu retrouveras depuis ton téléphone et tu pourras ici les télécharger pour pouvoir les repartager à tes amis super rapidement. Et si tu veux les consulter directement depuis ta Xbox, il suffit juste d'appuyer deux fois sur le bouton partager et ça va les afficher directement sur ton écran. C'est assez stylé. Autre chose, est-ce que tu savais qu'avec ton téléphone, tu pouvais simuler une manette d'Xbox pour pouvoir contrôler ta console ? Pour ça, c'est super simple. Il suffit juste de télécharger l'application et ensuite, en appuyant en haut à droite sur l'application, tu pourrais ici faire contrôler ma Xbox avec mon téléphone et ça va comme ça recréer une manette avec les différents boutons. C'est quelque chose qui peut être utile dans plein de circonstances. Bon, dernière astuce avec l'application, c'est qu'on peut maintenant transformer n'importe quel produit compatible avec l'application en moniteur Xbox. Ce qui veut dire que si par exemple la télé est occupée, on peut malgré tout jouer à notre console avec notre tablette, notre téléphone ou notre ordinateur. Après, pour avoir une bonne expérience, il est recommandé d'avoir une excellente connexion histoire d'avoir le moins de latence possible et surtout, si vous jouez à des jeux très compétitifs, ça va être assez compliqué mais par contre, si vous jouez à des jeux d'aventure, ça ne pose aucun souci, on ne sent quasiment pas la latence. Donc, si vous faites partie des personnes qui doivent partager leur écran, vous savez que c'est une bonne solution pour pouvoir continuer à jouer. Et pour les plus geeks d'entre nous, il est aussi possible de jouer lorsqu'on n'est pas chez nous mais pour ça, il faudra souscrire au Game Pass. Mais ça va comme ça permettre de jouer à n'importe quel jeu de notre bibliothèque ou du Game Pass depuis n'importe quel produit connecté et ça de n'importe où à condition qu'on ait une bonne connexion. Mais c'est vrai que pour les personnes qui voyagent beaucoup et qui veulent garder leur niveau, ça peut être intéressant. Bon voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de toutes les astuces indispensables sur Xbox. Il y a évidemment plein d'autres astuces que je vous réserve pour une prochaine vidéo si celle-là vous plaît. Du coup, n'hésitez pas à me le dire. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne pas rater la version 2. Nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'est André Martin.